Découvrez le nom original de l'Afrique et comment elle a obtenu son nom actuel. Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, pour plus de Focus Zone. Chaque fois que le mot Afrique est mentionné, des pensées différentes s'emparent de l'esprit des gens. Pour certains, il s'agit d'un mirage qui scintille à l'horizon de l'aride désert du Sahara. Pour d'autres, c'est un éléphant à la trompe d'ivoire qui se tient devant les sommets enneigés du Kilimanjaro. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel est le nom original de l'Afrique ? Le continent avait-il un autre nom au départ ? L'Afrique est le deuxième plus grand et le deuxième plus peuplé des continents après l'Asie. Le continent couvre plus de 11,7 millions de kilomètres carrés et pour plus de 1,2 milliard de personnes. Le mot Afrique est synonyme de maison. Elle se targue d'une variété linguistique, ethnique et culturelle inégalée parmi ces peuples. La population représente environ 16% de la population mondiale. Malgré tout ce que vous savez sur le continent, vous posez-vous parfois des questions comme celle de savoir comment on appelait l'Afrique dans l'Antiquité ? Eh bien, l'origine de l'identité du continent reste un mystère. Comment s'appelait l'Afrique ? L'histoire kémétique ou alkebulienne de l'Africa suggère que l'ancien nom du continent était alkebulan. Le mot alkebulan est le plus ancien et le seul mot d'origine indigène. Alkebulan signifie le jardin d'Éden ou la mer de l'humanité. Le mot Afrique est apparu à la fin du XVIIe siècle. Au départ, il ne désignait que la partie nord du continent. A cette époque, le continent avait été colonisé et les Européens régnaient sur ses habitants comme des esclaves. Ils ont influencé le changement d'identité d'alkebulan à son nom actuel. Quel est l'autre nom de l'Afrique ? Avant que les Européens ne se contentent du mot Afrique, le continent était appelé de bien d'autres noms. Parmi lesquels Corphie, Horthogia, Libye et Éthiopie. D'autres noms étaient utilisés, tels que le pays de Ham, Ham signifie peau noire, mer de l'humanité, le jardin d'Éden, continent noir ou sombre, royaume dans le ciel, et le pays de Kuch ou Kesh, en référence au Kuchite qui était de l'Éthiopie ancienne. Pourquoi l'Afrique est-elle appelée Afrique ? Il existe de nombreuses théories qui expliquent l'origine du nom de ce continent. 1. La théorie romaine. Certains chercheurs pensent que le mot vient des Romains. Selon cette école de pensée, les Romains ont découvert une terre en face de la Méditerranée et l'ont nommée d'après la tribu berbère résidant dans la zone du Carnage, actuellement appelée Tunisie. Le nom de la tribu était Afrique, et les Romains ont donné le nom Afrique signifiant la terre des Afries. 2. Théorie du temps. Certains pensent que le nom est lié au climat du continent. Selon cette théorie, le mot est une dérivation de Afrique, un mot grec qui signifie une terre libre de froid et d'horreur. Il pourrait aussi s'agir d'une variante du mot romain Africa, qui signifie ensoleillé, ou même du mot phénicien Nafar, qui signifie poussière. 3. Théorie géographique. Il semblerait que le nom soit venu de très loin. Il a été apporté par les commerçants indiens, qui sont entrés sur le continent par la corne de l'Afrique. En Indie, le mot apara signifie « vient après ». Géographiquement, cela peut être interprété comme signifiant un endroit à l'ouest. 4. La théorie de l'Africus. Une autre théorie fondamentale prétend que le continent tire son nom d'Africus. Africus était un chef yéménite qui a envahi la partie nord du continent au cours du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il se serait installé sur sa terre conquise et l'a nommé Africia. En raison de son insatiable désir d'immortalité, il a ordonné que le continent porte son nom. 5. Théorie phénicienne. Une autre école de pensée suggère que le nom est dérivé de deux mots phéniciens, friki et farika. Ces mots, traduit, signifient « corps » et « fruits ». Hypothétiquement, le phénicien a baptisé le continent comme le pays du maïs et des fruits. Il y a peu ou pas de certitude sur la source ou la signification du nom du continent. Plusieurs chercheurs ont essayé d'expliquer l'origine du mot, mais aucun n'est convaincant. Cependant, le nom original de l'Afrique était alquébulant. Fin de la vidéo, merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada